Cette grande émission, point d'actualité. Nous sommes encore là pour analyser l'actualité politique en République démocratique du Congo. Hier, vous nous avez suivi avec M. Raphaël Loulou. On a soulevé certains points qui créent aujourd'hui des divergences au sein de la classe politique. Pour ce nouveau numéro, nous sommes encore là pour débâquer sur tout ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo et surtout aussi parler sur le prochain gouvernement, Samar Locondé. Quels sont les points qu'il faut rélever en vue que ce gouvernement puisse répondre favorablement aux attentes de la population et aussi certaines projections qu'il faut avoir déjà en tête en vue d'organiser de belles élections en 2023 pour éviter tout ce qui peut arriver comme échaufferie. Pour débâquer par rapport à tous ces sujets, nous recevons sur ces plateaux M. Jacques Gromois. Il est analyste politique dans ces grands pays, la République démocratique du Congo. Avec lui, nous allons toucher tous les points assaillants, tous les points qui dérangent la classe politique. M. Jacques Gromois, bienvenue. Merci beaucoup, Laurence. Voilà, aujourd'hui, avec vous, nous allons débâquer sur certains points, les points qui touchent directement à la population et aussi à la classe politique de notre pays. Mais êtes-vous disposé à répondre à nos différentes préoccupations ? Je l'ai toujours été, donc je suis totalement disposé à répondre à toutes ces questions et préoccupations. En tant qu'analyste politique... Et économique, il faut ajouter, c'est très important. Voilà, et analyste politique et économique, vous n'avez pas été reçu par le chef d'État lors de consultation. Nous n'avons plus par l'actuel Premier ministre nommé récemment, Sama Lokonde. Mais êtes-vous dérangé du fait de ne pas être reçu par ces grandes personnalités du pays ? Pourquoi ? Je dois l'être. Il y a combien de Congolais dans ce pays ? Nous sommes à plus de 80 millions. Alors, ce n'est pas tout le monde qui devrait être reçu. Celles-là qui ont été reçues, nous on croit qu'ils ont intérêt. Ils savent pourquoi ils ont été reçus. N'est-ce pas ? Je pense que là, ce n'est même pas le problème. Le problème est que nous voulons voir ces pays être dirigés convenablement et correctement. Nous voudrons voir ces pays que dans ces pays qui aient une bonne gouvernance. Voilà, c'est ça notre bataille, notre souci de tout le temps. Vous parlez de la bonne gouvernance, c'est depuis Belle-Ulecre, on peut le dire, que ces pays sont en train d'être approgés. Il n'y a pas un bon fonctionnement. Et aujourd'hui, vous accusez peut-être l'actuel régime d'être à la base de la mauvaise gouvernance. Non, dire qu'on accuse l'actuel régime d'être à la base de la mauvaise gouvernance, ça serait un peu pousser l'outricuidance un peu plus loin. C'est vrai que c'est un régime qui a trouvé le pays dans un certain état. Mais ce que le peuple attendait de ces régimes est que nous puissions quitter le point A vers un point B. Parce que le point A, nous y sommes déjà. Mais nous devons aller, avancer, arriver à un autre point, le point B. Et c'est ce qui tarde encore à venir. Et cela est dû tout simplement parce que, dès le départ, on n'a pas une vision claire sur ce qu'on veut du pays. Et lorsqu'on n'a pas une vision claire sur ce que l'on veut du pays, on va commencer à patauger, à tourner en rond, pour ne pas emprunter les langages des musiciens. Un toujours rond point, quoi. Est-ce que vous ne tenez pas raison aujourd'hui au chef d'État, Félix-Antoine Tchesecky, qui a vu que deux ans de coalition avec le FCC, rien ne marchait. Et aujourd'hui, il a mis fin à cette coalition. On a affaire aujourd'hui à l'une heure sacrée. Est-ce que vous ne pouvez pas quand même encourager ces avancements ? Vous savez pourquoi je suis en train de rire ? Parce que vous voulez parler de deux ans. Non ! Parlons bien, parlons peu, parlons bien. Non, 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 non. Monsieur Laurence, n'induisons pas le peuple en erreur. Vous parlez de deux ans, pourquoi ? La coalition FCCK a géré le pays pendant 15 mois. Ne l'oubliez pas. Le président de la République, monsieur Félix Tchesecky, avec sa mouvance, a géré le pays pendant 9 mois, seul, sans partage. On a eu ce qu'avec le gouvernement Tchibala qui était déjà sur le temps. Vous savez, évitez-nous cela. Vous savez que le gouvernement Tchibala a été paralysé par une note administrative de l'ancien directeur de cabinet du président de la République. Vous le savez, cette note existe. Ce n'est pas pour rien que le président a commencé à exécuter les dépenses publiques, le projet de la République, alors que le président n'en a pas vocation. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'au lieu de continuer à accuser cette coalition qui n'a eu à travailler que 15 mois, il faudrait que chacun puisse assumer ses responsabilités par rapport au temps qu'il a eu à gouverner, à gérer ses pays. Mais quand cela ne tient, on doit se dire que les responsabilités sont à partager entre ces deux familles politiques. au pourrata des temps mis pour la gestion du pays pendant ces moments. Ceux qui ont bousillé les réserves d'échange, ce n'est pas les FCC. Est-ce que vous avez trouvé quelque chose avant de bousiller ? Mais vous savez, c'est connu de tout le monde que l'ancien régime en partant a laissé à peu près 1,4 milliard de réserves à la Banque centrale. Ce qui a été bousillé avec le fameux programme des 100 jours qui nous ont pondu les montagnes sur les routes. Vous savez, qui a amené certaines personnes à être incarcérées aujourd'hui, n'est-ce pas ? Parce que quelque part, il y a eu détournement de ces derniers publics. Nous parlons du procès à 100 jours, mais vous avez parlé d'un bilan mitigé. Même pas mitigé, négatif, largement négatif. Parlons de ce bilan-là négatif. Vous voulez parler mitigé, pourquoi ? Bilan négatif. Bilan largement négatif. Bilan largement négatif, comme vous venez de le dire, de la coalition FCCK. Mais c'était quand même question pour vous de saluer le courage du chef de l'État, de mettre réfé avec la coalition FCCK et soutenir aujourd'hui Samalo Kondé, l'actuel premier ministre qui pourra au moins nous donner dans quelques jours le gouvernement. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas soutenir des belles initiatives du président Félix Adoati Sekedi ? Je ne sais pas de quelle initiative vous voulez qu'on soutienne. Est-ce que l'Union sacrée s'est empêchée ? L'initiative des débauchages ? L'initiative des achats de conscience ? L'initiative qui consiste à basculer la majorité en recourant au billet vert ? C'est ce que vous voulez que nous soutenons ? Non, je ne sais pas. Laissez-moi s'il vous plaît développer mon argumentation. Ce n'est pas cette initiative que nous voulons bien soutenir. Nous voulons bien soutenir un programme. Dites-moi aujourd'hui, quel est le programme que nous devons soutenir qui puisse changer les conditions socio-économiques du Congolais lambda ? Est-ce que ça existe ? Un seul programme ? Tu en connais ? Tu peux m'en donner. Moi, je suis là pour vous poser... Merci beaucoup. Moi, je n'en connais pas. Donc, quand vous me parlez de M. Sam Maloukonde, ce serait donner ma langue au chat que de commencer à parler de cette personne tant que je n'ai pas vu son programme. Vous me demandez de spéculer sur le sexe des anges. Je suis désolé de vous le dire. Attendons voir quel programme M. Sam Maloukonde... Aujourd'hui, tu m'entends tout le peuple d'abord, c'est pour répondre aux attentes de la population. Et vous, c'est comme si vous êtes... Vous savez, vous savez, en intellectuel, en analyste que nous sommes, nous ne faisons pas l'apologie des individus. Nous ne voulons pas juger les individus. Nous voulons voir les programmes, parce que s'il y a un programme, nos analyses vont s'y fonder et nous pouvons faire des critiques objectives. Mais lorsqu'il n'y a pas un programme, vous voulez qu'on commence à discuter sur les individus qui ont démonté leurs limites jusqu'à la preuve du contraire ? Je suis désolé. M. Jacques Blomois, nous allons directement créer dans les vifs de notre sujet. Formation du gouvernement Sam Maloukonde. Après consultation, on attend ces grands gouvernements répondre aux attentes de la population. Quelle chance, commençons par là, quelle chance donnez-vous au gouvernement Sam Maloukonde ? Je ne sais pas lui donner une quelconque chance, parce que, comme j'ai dit, je ne donne pas la chance aux individus. Je vais donner la chance au programme que ces individus vont nous présenter. Il ne faut pas un programme, parce qu'il va présenter son programme au gouvernement. Il faut qu'il nous présente ce programme. Jusqu'à la preuve du contraire, nous n'avons pas encore de programme. Nous attendons qu'il présente ce programme-là à l'Assemblée nationale. Et c'est ce programme que nous allons critiquer. Et c'est ce programme qui nous permettra de nous projeter vers le futur. C'est ce programme qui pourra déjà... D'emblée, moi, c'est difficile de nous demander... Vous ne pouvez pas soutenir ce gouvernement-là sans avoir lu son programme ? Je ne soutiens pas les individus, parce que la plupart de ceux qui sont là viennent pour leurs intérêts égoïstes et individuels. Vous avez appris qu'il y a des gens qui font du chantage, du marchandage. Il y a ceux-là qui disent que si vous ne nous donnez pas quatre ministères, si vous ne nous donnez pas tel ministère, nous quittons la coalition de l'union sucrée. Alors, est-ce que... C'est l'union sacrée, non sucrée. Vous êtes libre. Moi aussi, je suis libre de l'appeler l'union sucrée. Parce que si c'était l'union sacrée, on ne serait pas là en train de se battre, de se disputer les postes. N'est-ce pas ? On peut servir son peuple à n'importe quel poste qu'on vous donnera. Et on n'a même pas besoin d'être au gouvernement pour servir ce peuple-là. Voyez-vous ? Donc, c'est comme ça que nous disons, les partages du gâteau... Les partages du gâteau, l'éléphant qui a été tué, chacun veut avoir sa part. Malheureusement, cela s'est fait sur le dos du peuple corollet. Le chef d'État, Félix Antoine Tisséke dit récemment qu'il collait, il a clairement annoncé pour dire que le gouvernement, le gouvernement, le connaît, sera là pour répondre aux attentes de la population. Et surtout que lui, avec le pêcheur, avions déjà trouvé... Lorraine, s'il vous plaît... Il y a une solution... Non, Lorraine, nous voulons voir les faits. On en a... Nos oreilles sont fatiguées des promesses, des discours. On en a marre. Il faut quand même croire qu'il y a une solution, mais c'est... Dites-moi, le président Nala Kinkollé a amené quel projet ? Tu connais un seul projet que le président a amené là-bas ? Parce que c'est à travers des outils comme ça que le peuple peut se retrouver. On peut se dire, tiens, ces projets-là, tels qu'on vient de les présenter, si effectivement on arrivait à l'implémenter, à le mettre en application, nous sommes convaincus que ça va tant soit peu améliorer les conditions de vie des Congolais. Est-ce que le fait de soutenir le pêcheur n'est pas une bonne solution ? Qui n'a pas soutenu le pêcheur ? Vous savez que le fait de... Vous parlez de la technologie ? Attendez, attendez, attendez. C'est tout le monde qui soutient le pêcheur. Le fait maréchal Mobutu partait manger les poissons à Kinkollé. Et c'est pour autant que Kinkollé a changé. L'ancien président, l'ex-président Joseph Kabila, il s'y rendait aussi. Est-ce que les conditions de pêcheur ont changé ? Maintenant, c'est le président Tissé Kedi qui est allé. Dites-moi, vous vous attendez à ce que les conditions changent parce qu'il a amené quel projet ? Tu vois, là ? En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, il faudra qu'il amène un projet clair pour ces pêcheurs-là. Et comme ça, nous allons nous y apaisantir. Et à la limite, on pourra voir si les conditions de vie de ces pêcheurs-là vont s'améliorer. Et c'est faisant, comme ils sont une partie de ceux-là qui contribuent à la production agricole dans ces pays, et qu'à Kinshasa, on pourra peut-être voir les prix du poisson baisser les prix parce que l'offre aura suffisamment augmenté à la suite du projet que le président aura amené, aura apporté pour ces pêcheurs. On sent que vous êtes... Vous ne croyez pas à la politique de Félix Tissékédi, président de la République ? Vous ne croyez pas non plus à la bonne gouvernance qui est prôné, bien sûr, sur l'impulsion du chef d'État par Samalo Kondé, la peuple ministre ? Aujourd'hui, selon vous, que faut-il faire pour qu'il y ait une bonne gouvernance dans ce grand pays, la République démocratique du Congo ? C'est simple, il faut respecter les textes de la République, les lois de la République. Sur quel point ? Les textes de la République, je voudrais... Sur quel point, selon vous, les textes ne sont pas respectés ? Je vais être précis, il faut respecter les textes de la République. Commençons par... Je ne voudrais pas aller dans les discussions politiciennes sur le respect ou non de la Constitution, parce qu'il y a une institution habilité à tabler sur ces... Je voudrais parler du budget de l'État, qui est une loi. Votée au Parlement. Et une loi est appelée à être respectée. Combien d'institutions ont respecté cette loi budgétaire 2020 ? En commençant par l'institution présidente de la République. On a assisté au dépassement qui frisait à la limite les détournements pour ne pas les dire. Lorsqu'on ne respecte pas... Déjà, on ne respecte pas son propre budget. Vous pensez qu'on va respecter les autres lois de la République ? Non. Commençons par respecter les textes qui nous régentent. C'est la moindre des choses. C'est ça même la bonne gouvernance. Jusqu'à parler du budget, mais on n'est pas que ça... Je n'ai pris qu'un exemple... Je n'ai pris qu'un cas parmi tant d'autres. Il n'y a jamais de violation de la Constitution. Non, ça c'est vous qui le dites. Tous les jours, on est tenté de crier à la violation flagrante et sans pitié de cette Constitution. Mais comme nous sommes dans une république où on est en train de dire que la justice est maintenant caporalisée, ça ne peut étonner plus personne. parce que même si aujourd'hui nous allons à la Cour constitutionnelle pour demander qu'on puisse faire l'interprétation de ceux qui sont violés comme loi dans notre république, nous ne sommes pas sûrs d'avoir gain de cause. Là, vous vous accusez... Je n'ai accusé personne. La justice est indépendante. Je n'ai accusé personne. La justice est indépendante. En théorie, je voudrais vous donner un exemple simple. Il y a un passant qui était en train de chercher le palais de justice quelque part dans un pays donné. Il a trouvé un monsieur et il lui pose la question « Madame, est-ce que vous savez où se trouve le palais de justice ? » Madame me dit « Mais regarde, c'est juste à côté de toi. » Mais je me pose la question si effectivement il y a la justice dedans. C'est une façon pour vous de dire qu'il n'y a pas la justice énergétique. Je n'ai rien dit. Non, mais on le va déduire. Ça, c'est votre opinion à vous et je la respecte. Aujourd'hui, l'état des droits continue ce bonhomme de chemin. Nous avons vu le procès sans jour vital qu'Amé aujourd'hui est condamné à 20 ans des claveaux fermes. Nous avons vu aujourd'hui il y a des procès par rapport au détournement des fonds alloués à la gratuité. Est-ce que vous ne pouvez pas comment saluer les efforts de ces régimes pour remettre le clan dans le rail ? Nous sommes appelés à saluer les résultats. Laissez-moi terminer et non les effets d'annonce. Tu sais pourquoi j'ai dit cela ? Prenons l'exemple du procès des 100 jours. N'est-ce pas ? On a crié, on a tambouriné par-ci, par-là qu'il y avait des millions qui étaient détournés. Mais lorsque le procès a eu lieu, c'est seulement à peine 57 millions que M. Kamer aurait détourné et encore qu'aujourd'hui, laissez-moi terminer par rapport à 500 millions qu'on nous avait miroités et qui ne sont même pas retournés dans les caisses de l'État. Même le 57 millions, ça se trouve où ? Mais curieusement, les gouvernements sont en train de reconnaître que les griefs, les faits pour lesquels M. Kamer se retrouve en prison aujourd'hui ne sont pas fondés parce que les besoins en question seraient entreposés à l'hôpital à Angola et en Tanzanie. Alors, pourquoi on continue à garder M. Kamer en prison ? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Non. Mais monsieur, évitez des accusations actives et gratuites. Si vous n'avez pas d'élément, allez n'incarcerez pas les gens pour rien. On dit toujours qu'en droit, l'incarcération est l'exception. La liberté est la règle. Alors, pourquoi vous continuez à garder M. Kamer en prison dès lors que le gouvernement sortant a reconnu que les maisons pour lesquelles M. Kamer était accusé de détournement sont entreposées en Tanzanie et en Angola. de quoi nous parlons ? Et parlons toujours de ces procès de 100 jours. Il n'y en avait pas que M. Kamer et comme présumé détourneur des déniés publics. Il y en avait d'autres qui, malheureusement, ont été relaxés par la grâce présidentielle. Vous le savez, je ne vais pas citer les noms pour ne pas faire leur publicité ici parce qu'ils ne représentent pas de valeur pour ce peuple. Voyez-vous ? Donc, si vous voulez qu'on y aille, qu'on épilogue sur ces procès de 100 jours, il y a boire et à manger. Il y a boire et à manger. C'est plus que vous ne voulez pas toujours encourager cette justice qui continue. Non, on veut bien. M. Lorrain, s'il vous plaît, on encouragera une justice juste et équitable. Nous n'allons pas encourager une justice à la tête du client. Si on veut inquiéter ceux-là qui avaient géré le pays, on utilise la justice, mais ceux qui sont de la mouvance du président aujourd'hui sont en train de poser des actes peut-être pires que ceux que les autres ont posés. Que la population ne connaît pas, que la population n'a pas parlé. Il n'y a pas eu d'énonciation. Merci beaucoup. C'est vous. Vous dites qu'il n'y a pas eu d'énonciation ? La milice s'entretenait à Kingabua. La milice qui était entretenu à Kingabua. N'est-ce pas ? L'auteur de cette milice est où aujourd'hui ? Il n'est même pas en vadouille et c'est la cool douce quelque part. Donc, arrêtez de nous citer ces exemples-là. On veut bien la police s'il vous plaît, s'il vous plaît. On veut bien d'un état des doigts mais il ne faut pas que ce soit un état des doigts à la tête du client. Alors, monsieur Jacques pour moi vous accusez même la justice. Je n'ai pas accusé la justice. Je n'ai pas accusé et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas de fait. Je n'ai accusé personne parce que quand vous accusez quelqu'un, vous devez apporter le preuve de ses accusés. Je parle de fait. Est-ce que l'auteur des milices de Kingabua est en liberté ? Vrai ou faux ? Voilà le fait. Non, je donne le fait. Vrai le faux. La justice continue à faire son clavage. Merci beaucoup. J'ai donné le fait. Je n'ai accusé personne mais je n'ai fait que donner le fait. C'est à vous de me démontrer le contraire. Mais Jacques, vous, moi, tout le monde en parle, les élections en 2023, la Senco a donné déjà la sonnée d'alarme. nous avons vu la réaction du secrétaire général de l'UDPS qui a même confirmé que l'UDPS n'avait pas peur d'aller aux élections. Seulement, ils ont besoin du recensement. Et de l'autre côté, c'est Ferdinand Camberet qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD qui a réagi pour dire nous devons aller aux élections. Vous, en tant qu'analyste politique, que pensez-vous qu'on pouvait aller aux élections sans recensement ? Ou on devrait passer par le recensement en vue d'identifier chaque homogène ? Merci, Laurence, pour cette question. Ce n'est pas la première élection que nous allons organiser dans notre pays. Il y en a déjà eu trois. Comment on l'a fait ? C'est la question. Est-ce qu'il y a eu recensement ? Est-ce que le recensement peut empêcher à ce que les élections puissent s'organiser dans un pays ? Parce que nous l'avons déjà fait. Pendant que nous parlons un recensement. Pourquoi a-t-on attendu pendant si longtemps pour lancer ces recensements-là ? Qu'est-ce qui a manqué pour qu'aujourd'hui qu'on puisse nous les brandir comme prétexte ? D'ailleurs, que je considère comme étant fallacieux pour ne pas organiser ces élections dans les délais. La constitution est claire là-dessus. et ça fait partir des critères de la bonne gouvernance. L'organisation régulière des élections selon la période prévue par la constitution. La constitution nous dit que en 2023, il va falloir qu'il y ait élection. Attelez-vous, vous qui avez les manettes du pouvoir, vous qui avez le moyen du pouvoir pour que les élections puissent s'organiser. Tout autre prétexte serait considéré comme étant un faux fouillant pour ne pas se présenter devant le peuple afin que ces derniers puissent vous juger parce que vous avez dû agir la chose publique pendant cinq ans. Vous parlez de... Donc, nous disons les élections s'imposent. Ce n'est même pas une question une matière à discussion. Non. La constitution approvise là. Respectons les textes. Prenons les dispositions qui s'imposent pour que en 2023, que les élections s'organisent en toute quiétude et en toute transparence. Mais c'est Jacques Droumois, vous avez bien parlé. Ce n'est pas la première fois qu'on organise les élections en RDC, certes, mais vous savez qu'il y a eu plusieurs échaufferies juste après la publication des résultats. Et puis, les collègues n'ont pas des cartes d'identité. Pourquoi ne pas... Non, mais est-ce que les premières élections qu'on a... S'il vous plaît, non, j'ai compris. J'ai compris la suite des idées, tu n'as même pas besoin de terminer. Pourquoi ne pas soutenir cette initiative en donnant quand même en offrant cette carte d'identité-là congolais et envie d'identifier le vrai congolais qui s'appelle l'initiative commence à revêtir une connotation politicienne. En tout cas, nous ne pouvons pas la soutenir. Mais si c'est une initiative qui vend dans le sens, comme nous disons, de compter parce que le recensement, c'est quoi ? C'est un comptage à jour des congolais. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer parce que ne pensez pas que c'est le recensement qui va constituer le fichier électoral. Non. C'est du recensement qu'on peut. On peut tirer un fichier électoral comme on peut aussi en tirer à travers l'identification comme on l'a déjà fait dans les autres élections qui ont été organisées dans ces pays. Vous parlez des échauffourées qui peuvent être souvenirs que les élections peuvent générer. Mais vous allez dire quoi des États-Unis ? Un pays qui a toutes les infrastructures. Un pays moderne où l'informatique est à la portée de tout le monde. Où les ordinateurs sont à la portée de tout le monde. Qu'est-ce que nous n'avons pas vu ? Il y a eu contestation. Si vous pensez que si aux États-Unis qui est modernisé à outrance il y a eu contestation a fortiori dans un pays qui a encore une jungle comme la République démocratique et il n'y aurait pas de contestation. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Excusez-moi. Laissez-moi terminer. Vous voulez parler ? Nous sommes encore une jungle. Allez voir les réseaux routiers à l'intérieur du pays. Vous en comprendrez. Vous saurez de quoi je parle. Les routes n'existent pas à l'intérieur du pays. Même à Kinshasa d'ailleurs ici. Dans mon coin à Yolo là-bas quand vous y allez la route qu'on appelle Chaussée des Kimouins ça n'existe plus. Vous prenez la route Bungolo ça n'existe plus. Ça nous sommes à l'intérieur de Kinshasa à Kinshasa. Alors si à Kinshasa qui est le siège des institutions nous n'avons pas de route. Vous pensez qu'à l'intérieur du pays c'est comment ? C'est pire ! Donc c'était pour dire tout simplement que aucune élection n'a jamais été contestée. Il y aura toujours des contestations. Mais ce qui est plus important c'est de minimiser les contestations. C'est de minimiser ces contestations. C'est ça le travail qui... Le recensement nous disons le recensement oui mais ce n'est pas impréalable pour aller aux élections. Voilà parce que personne n'est craint les recensements d'ailleurs c'est une honte pour ces pays. Ça fait combien d'années qu'il n'y a jamais eu des recensements dans ces pays ? Les derniers recensements si ma mémoire est encore bonne je crois date de 80 de 83 ou 83 en tout cas je peux me tromper mais ça fait belle urède qu'on a parlé des recensements dans un pays qui se veut sérieux. Donc le recensement en soi n'est pas un problème mais le prendre comme préalable pour l'organisation des élections c'est là où nous disons non nous pouvons mener deux démarches parallèles on recense le peuple congolais et on les identifie au même moment pour que les élections puissent se tenir à date c'est à dire en 2023 je ne voudrais pas dire comme les autres disent c'est une ligne rouge à ne pas franchir mais ça y paraît ça y ressemble nous devons organiser les élections nous sommes dans un cycle démocratique il y a eu alternance dans ces pays que tout le monde a salué il va falloir qu'on continue sur cette belle lancée c'est très important même pour la stabilité du pays c'est très important même pour l'attraction des investisseurs aucun investisseur ne viendra dans un pays où il y a une stabilité politique aucun investisseur ne viendra dans un pays où on ne respecte pas les cycles électoraux donc il en va même de l'existence de la république démocratique du Congo comme un état démocratique monsieur Jacques pour moi aujourd'hui on en discute il y a Cornel Nanga qui a annoncé que la CENI pouvait organiser des élections et qu'il y avait encore des machines à voter est-ce que vous serez d'accord de voir Cornel Nanga revenir à la tête de la CENI et organiser ces élections excusez-moi d'emprunter ce terme qui dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas si monsieur Nanga peut changer peut corriger les tirs pourquoi pas ce qui est plus important parce que nous disons quoi il y a eu élection mais monsieur Nanga a nommé ses députés vous le savez n'est-ce pas nous voulons que la volonté du peuple soit respectée si le peuple choisit Laurence comme président de la république et que ce soit Laurence qui soit pour proclamer président de la république il ne faut pas que le peuple ait choisi Laurence comme président de la république mais on proclame Jacques Dromo président de la république ça c'est ces petits jets de sorciers que nous ne voulons pas que monsieur Nanga joue encore ça peut être Nanga ça peut être une autre personne nous voulons que les élections puissent refléter réellement la volonté du peuple le peuple a choisi X c'est X là qui doit être proclamé et non pas que le peuple ait choisi X c'est Y et Z qui va être proclamé c'est ce que nous ne voulons pas et c'est ce qui est la base de l'instabilité des institutions voilà aujourd'hui vous êtes commolé vous vous promenez dans la vie province de Guitjassa il y a les embouteillages en plus partout nous avons entendu quelques voix s'élever pour nous demander la levée de l'état d'urgence voire même du couvre-fait est-ce que vous ne pensez pas que c'est là moins permis qu'il y ait une bonne sécurité on n'a plus de tas de four dans le cours de route il n'y a plus de l'insécurité est-ce qu'il faut c'est important vraiment qu'on puisse c'est important qu'on puisse lever le couvre-fait aujourd'hui laissez-moi te dire Laurence de le départ je n'ai jamais été d'accord avec le couvre-fait laissez-moi terminer laissez-moi terminer parce que le couvre-fait n'a résolu aucun problème laissez-moi je suis en train de développer mon art laissez-moi laissez-moi développer mon argumentation c'est très important on décrète le couvre-fait de 21h à 5h n'est-ce pas mais la journée je vous invite à aller dans nos marchés dans nos supermarchés dans nos bus pour voir combien de Congolais sont entassés les uns sur les autres donc voulez-nous dire que la journée la maladie ne circule pas la maladie est en train de s'endormir paisiblement c'est seulement à partir de 21h jusqu'à 5h que cette maladie reprend de la cuité pour nous contaminer non, moi je pense que tout esprit qui réfléchit ne comprend pas cette logique n'est-ce pas et aujourd'hui on se rend compte que ce couvre-fait est à la base des embouteillages monstres auxquels nous assisons même si au-delà de cela nous savons que c'est l'absence des routes secondaires aussi qui y contribuent nous disons que les couvre-faits y contribuent à hauteur peut-être de 60% pourquoi ? parce que quand il n'y a pas de couvre-faits chacun organise son horaire de rentrer à la maison tout le monde ne sort pas au même moment n'est-ce pas ? mais du fait qu'il y a de couvre-faits tout le monde se dit il va falloir que je quitte mon lieu de travail un peu plus tôt que pour vie pour rentrer chez moi et lorsque tout le monde se retrouve dans nos routes qui sont à compter du bout des doigts n'est-ce pas ? ça crée la situation que nous vivons actuellement les embouteillages monstres il y a 3 ou 4 jours j'ai quitté le centre-ville à 18h c'est pour arriver à la maison à 22h30 allez-y comprendre c'est pas parce que je n'avais pas trouvé de transport c'est parce qu'il n'y avait pas de route il n'y avait pas moins de circuler voilà donc voyez-vous c'est pour dire tout simplement que aujourd'hui cette histoire-là des couvre-feu a démontré ses limites il est grand temps qu'on pousse le lever et laisser les congolais continuer à vivre et cela ne suffit pas on nous a encore amené le vaccin donc voilà une raison de plus pour dire le vent le couvre parce qu'on a amené les familles les familles les familles les familles les vaccins j'ai dit non moi je ne ferai pas vacciner je ne suis pas concerné je pense que vous suivez le docteur il a catégorisé les personnes qui doivent être vaccinées il a parlé d'une certaine transité d'âge il a parlé de certaines personnes qui ont certaines maladies et moi j'en fais pas partie c'est pourquoi j'ai dit je ne me ferai pas vacciner il en est de même des enfants on a dit les enfants ne sont pas concernés à moins qu'on vienne nous contredire donc nous disons les vaccins comme c'est ce n'est pas non plus obligatoire on a dit que ce n'est pas obligatoire c'est facultatif donc nous parlons français ça dit ce que ça veut dire et pendant que nous y sommes si on veut vacciner je pense qu'il y a des gens qui sont qui sont déjà prêts à se faire vacciner n'est-ce pas vous avez les députés vous avez les ministres vous avez beaucoup de gens à commencer par eux et nous allons observer nous verrons qu'est-ce que ça donnera comme résultat et on pourra dire au nôtre d'y aller ou de ne pas y aller voilà nous sommes là pour analyser le point d'actualité il y a plusieurs points d'actualité aujourd'hui on parle du procès chez bia aujourd'hui on parle aussi du procès rossi vous êtes analyste un jour peut-être ça pourrait vous arriver est-ce que ce procès-là vous fait peur de voir aujourd'hui certains qui sont cités dans l'UE de chez bia quelle serait la meilleure solution aujourd'hui pour rendre la justice la meilleure solution ce serait de rendre la justice c'est-à-dire arrêter vous savez non j'ai dit ici que l'arrestation est l'exception la liberté est la règle donc toutes les personnes toutes les personnes qui sont citées sont présumées innocentes voyez-vous donc c'est à cela que les accusent d'établir les preuves de leur culpabilité voyez-vous c'est ça l'état des droits c'est l'état que nous voulons qu'on instaure dans ces pays qu'on arrête avec les arrestations à bruit arbitraire c'est pas parce que j'ai cité l'orens dans un rapport que demain on lui envoie la police pour qu'on l'arrête non jusqu'à la preuve du contraire lorsqu'on cite monsieur l'orens monsieur l'orens est présumé innocent c'est à cela qu'ils l'ont cité qu'ils l'ont accusé d'apporter la preuve de sa culpabilité et c'est au juge étranché au dernier ressort voilà l'état auquel nous voulons y aller que nous aspirons oui monsieur l'orens donc le procès des X des Y des Z ce n'est pas mauvais dès lors qu'on respecte les règles à la matière et le procès c'est pareil c'est pareil c'est pareil vous parlez de monsieur Moukendi de monsieur Chebeya fait Chebeya fait Moukendi et d'autres encore j'ai dit il faut respecter les règles en la matière si on a cité des gens ces personnes là sont présumées ils n'en sentent jusqu'à ce qu'on établisse la preuve de leur culpabilité il ne faut pas que parce qu'on a cité l'orens et que le matin nous voyons la police venir l'arrêter parce qu'on l'a cité est-ce que le fait de citer quelqu'un fait de lui le coupable voilà c'est ce que nous disons voilà le véritable état de droit c'est l'état où les droits d'un chacun est respecté si c'est ça l'état de droit qu'on veut nous amener et nous y sommes pour vous avez parlé de l'entrée du jeu vous êtes on l'a bien même annoncé vous êtes analyste politique et économique l'économie de la RDC est en train de marcher à quatre pattes que faut-il faire pour relever cette économie merci il ne faut pas aller par le dos de la couillère il faut un bon programme un bon programme qui nous prendra au minimum dix ans au minimum pour commencer à donner les résultats je vais vous donner comme exemple si vous plantez les cafés aujourd'hui il faut attendre un minimum quatre à cinq ans pour que ça commence à germer à donner les fruits vous voyez déjà ça c'est un exemple que je donne il en est de même des programmes économiques il va falloir commencer d'abord par l'avoir ces programmes économiques et les mettre en application et attendre les résultats mais pour ce faire il faut qu'il y ait une stabilité politique c'est très important et c'est comme ça moi j'ai toujours dit nous sommes en train de mener des débats politiques inutiles au lieu de mener des débats sur des programmes clair où la classe politique congolaise va se mettre d'accord sur un programme peu importe celui qui viendra l'animer mais on se met d'accord sur un programme des 20 30 50 ans les animateurs des institutions vont changer mais ce programme là va rester et vous verrez nous serons les résultats l'Europe à la sortie de la guerre 40-45 a réussi à s'en sortir grâce à ce qu'on a appelé le plan Marshall c'est un plan qui a pris combien d'années mais il y a une succession des dirigeants les présidents sont arrivés ils sont partis mais ce programme est resté et nous avons besoin d'un programme comme ça les jours où la classe politique les dirigeants vont comprendre que c'est vers là que nous devons aller au lieu de faire des débats des individus je pense que ce pays va commencer déjà à sortir de son marasme économique actuel nous sommes déjà déchutés avec cette grande émission mais c'est Jacques pour moi bientôt c'est le 15 mars et il y aura un peu parlementaires que devriez-nous attendre de ces parlementaires qui vont reprendre le boulot ce 15 mars j'ose croire qu'ils vont faire leur boulot nous savons quel est le travail que la constitution reconnaît à l'assemblée nationale et au sénat il y a des réformes vous savez vous savez ils sont appelés à voter des lois premièrement ils sont appelés à contrôler le gouvernement ça veut dire l'action du gouvernement voyez-vous donc nous disons qu'ils fassent leur travail si chacun fait son travail je pense que ce pays va marcher mais le problème c'est qu'on ne veut pas faire son travail on va faire le travail de l'autre et c'est là où le problème commence c'est une institution indépendante comment faire le travail de l'autre je suis désolé mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr mais bien sûr je ne dis pas le contraire l'une des lois qui a pignon sur eux que les députés votent c'est la loi budgétaire n'est-ce pas il y a eu reddition des comptes et il a été démontré que dans ces redditions des comptes cette loi budgétaire n'a pas été respectée combien de personnes ont été interpellées par rapport à cette situation parce qu'il s'agit d'une loi lorsqu'on viole une loi il y a des sanctions qui sont prévues à cet effet qui a été sanctionné monsieur Laurence lorsqu'on ne respecte pas son propre budget on ne respecte pas la loi budgétaire vous pensez que vous allez respecter les autres lois c'est comme ça nous disons que les députés doivent faire les travaux pour lesquels ils sont payés sinon ils n'ont qu'à rendre les tabliers nous sommes en train de chuter mais c'est déjà pour moi une petite question si aujourd'hui on vous nommait comme le conseiller principal de Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo président de la république avec tout ce que vous avez rélevé comme défis quel conseil pouvez-vous lui donner en ce net instant en vue d'échanger la situation du pays je dirais à monsieur le président de la république de respecter les textes qui nous régentent qui n'ont jamais respecté c'est l'autre vous m'avez posé une question je dirais à monsieur le président de la république avec tout le respect de respecter les textes qui nous régentent vous avez dit qu'il n'a jamais respecté je n'ai pas dit ça je n'ai pas dit ça je dirais à monsieur le président de la république de respecter les textes. Vous voulez parler de respect des textes ? Prenons la loi budgétaire, c'est là où j'en viens. Le président de la République a-t-il respecté son propre budget ? Pourquoi a-t-on assisté au dépassement ? Il faut commencer par donner l'exemple. N'est-ce pas ? Si vous voulez que les autres vous emboîtent les pas, vous devez prêcher par l'exemple. Sinon, personne ne respectera cette loi budgétaire. Il est le garant des institutions. C'est la constitution qui lui reconnaît ses pouvoirs-là. Voyez-vous ? Donc moi, si j'étais son conseiller, je m'organiserais, je ferais en sorte que le président puisse faire du respect des textes de la République, des textes qui nous régentent un principe sacro-saint. Nous arrivons à la fin. Quel est votre mot de la fin à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis ? Le mot de la fin, il est simple. Pour ces numéros d'émission, bien sûr. Bien sûr. Et j'aurai à les répéter à chaque fois que vous m'inviterez. Vivement, les élections 2023. Nous devons organiser les élections dans le délai concessionnel. Nous avons déjà commencé. Il y a eu trois cycles électoraux dans ces pays. Il va falloir que nous assistons au quatrième cycle électoral. C'est très important pour la stabilité de ces pays. Peu importe les prétextes qu'on veut avancer. Je sais qu'il y a des pyromanes de part et d'autre et des gens qui veulent pousser le président en erreur. Le recensement ne peut pas être un prétexte pour ne pas organiser les élections. On peut organiser concomitamment les recensements et l'identification afin qu'en 2023, que les élections puissent se tenir de manière transparente. Et ce qui est encore bien, c'est quoi aujourd'hui ? Il y a une logistique qui existe. Si hier, on devait commander les machines à voter, aujourd'hui, ces machines existent. Voyez-vous ? Il y a une partie du travail qui a été déjà abattue. Voilà mon mot de la fin pour aujourd'hui. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition. Un grand merci à vous, M. Jacques Douaumois, d'avoir répondu à notre invitation. Un grand merci à vous tous qui nous avez suivi avec attention soutenue. Un grand merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour rendre plus agréable à cette grande émission. Un grand merci à tous, surtout au bon dessus du programme sur Missionary Télévisions. L'information reste en continu. Au bon dessus du programme. Merci. Merci. Morgens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501